Musique Salutations, j'espère que vous allez bien merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je viens vous présenter le résultat de ma participation au premier challenge, à la première édition du challenge Book Discoveries, organisé par Palace Crouton, vous laissez sa chaîne ici quelque part, là dans l'écran et en barre d'infos si jamais vous ne pouvez pas y accéder par par l'ordinateur, donc si vous êtes sur tablette ou sur smartphone Kevin a organisé ce challenge dans le but de faire un petit peu sortir les Booktubeurs de leur zone de confort, donc en gros on organise ce challenge une fois par mois et des binômes sont formés à chaque fois avec deux Booktubeurs, cette fois-ci moi j'ai fait partenaire, j'ai fait alliance avec Valou de la chaîne et du blog Intemporel donc moi de mon côté je lui ai demandé de lire Noé Moi de Delphine de Vigan après avoir vu un petit peu sa pâle et ce qu'il s'y trouvait Noé Moi s'y trouvait donc du coup je lui ai proposé de le lire et moi de mon côté elle pardon de son côté elle m'a proposé de lire La Véritable Histoire de Noël écrit par Marco Leno alors encore une fois c'est une histoire tout à fait de saison, d'accord ? la précédente vidéo c'était Condiver, on était en plein mois d'août cette fois-ci on continue sur ma lancée, je continue sur ma lancée avec La Véritable Histoire de Noël je suis un petit peu en retard pour cette vidéo je tiens à m'en excuser mais j'ai vraiment eu des contre-temps pas possibles la semaine passée c'est la rentrée donc du coup j'ai eu plein de trucs à gérer et donc c'est pour ça que je suis un petit peu en retard aujourd'hui et j'en suis bien désolée alors de quoi est-ce que mon livre parle ? jusqu'à présent je pense que si vous avez compris le titre vous avez compris le sujet principal du livre il va s'agir d'une écriture de contes qui vise les enfants mais aussi les adultes et les jeunes adultes comme vous et moi l'histoire commence par une chaude journée d'été durant laquelle deux petits garçons vont aller à la mer avec leur grand-père et durant leur promenade leur nage dans la mer ils vont tomber sur un coffret que les petits garçons vont ramener à leur papy et le papy va se remémorer une certaine légende effectivement la légende de Noël sur base de ce petit coffret et à partir de cet objet qui leur semble bien mystérieux puisqu'ils n'arrivent pas à l'ouvrir ils vont commencer toute l'histoire ils vont revivre l'histoire telle que le grand-père l'a retenue telle qu'on l'a lui à raconter donc il s'agit d'une histoire dans l'histoire si vous suivez bien et je trouve le procédé déjà premièrement assez intéressant puisqu'on commence l'histoire par des personnages extérieurs on se demande un petit peu où ça va amener et puis seulement après on rentre dans le conte et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce point de vue là surtout qu'à la fin de l'histoire on récupère le grand-père et ses deux petits-fils donc la boucle est bouclée et c'est vraiment parfait tel que c'est écrit comme ça pour l'histoire du conte de Noël qui va t'en suivre on va donc suivre l'histoire du petit Nicolas qui vit un petit peu éloigné du village avec ses parents et sa petite soeur sur une île à part le petit problème c'est qu'à un moment donné durant l'hiver la petite soeur va tomber malade et donc les parents vont lui confier la maison lui confier la tâche très difficile d'arriver à maintenir le feu le feu en en perpétuel chauffe d'accord pour qu'il y ait tout le temps du feu et que la maison ne se refroidisse pas et sur ce temps là ils vont conduire la petite soeur sur le continent pour pouvoir la faire soigner le problème étant que le petit garçon arrive à tenir sa tâche mais les parents eux ne reviennent pas et donc Nicolas va être amené sur le continent dans le village dont il était question dès le départ et les adultes se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de ce gamin est-ce qu'ils vont réussir à le garder est-ce qu'à un moment donné est-ce que c'est vraiment leur tâche de le garder est-ce que c'est leur responsabilité de le faire et donc il va se passer on va suivre le petit Nicolas dans toute son histoire est-ce qu'il va rester sur le continent ou est-ce qu'il va être expédié ailleurs on n'en sait pas plus au début de l'histoire concernant la plume de l'auteur je trouvais que c'était très très accessible si vous avez envie de le lire avec votre enfant c'est tout à fait réalisable je trouve que le vocabulaire est simple les phrases sont courtes c'est fluide ça se lit très vite il n'y a pas d'accroche d'accroche au niveau du vocabulaire c'est assez facile à lire franchement et du côté des personnages pour ma part j'étais assez contente de découvrir Nicolas je trouve que c'était un beau personnage qui est mis en avant et de manière générale les valeurs qui sont transmises dans ce conte sont assez positives c'est une jolie histoire qui se déroule sous nos yeux quand on découvre le bouquin en revanche c'est pas quelque chose qui m'a déplu mais j'ai absolument vécu aucune surprise j'ai toujours anticipé ce qu'allait se passer là il va se passer ça comme ça là il va se passer ça comme ça là il va dire ça j'étais quasiment certaine de ce qu'allait se produire mais malgré tout ça reste une belle découverte ça reste une belle histoire on est emporté dans ce conte c'est très 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 agréable à découvrir et je pense que si vous avez envie de le lire avec vos enfants dans la période de Noël vous serez dans le mood et vous serez dans l'ambiance et l'humeur de Noël et ce serait vraiment à mon avis une très très belle découverte j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ce bouquin hormis le fait de vous conseiller de le lire de te remercier Valou pour me l'avoir proposé parce que même si ce n'était pas spécialement un livre de saison j'ai bien accroché j'ai fait une belle découverte j'ai vu que pour toi Noël et moi ça n'avait pas été le gros coup de foudre mais voilà tu l'auras lu si ça vous intéresse d'avoir d'ailleurs l'avis de Valou sur ce bouquin que moi j'avais bien aimé quand je l'avais lu quand j'étais ado je vous invite à aller voir sa chaîne je vais aussi laisser un encart à mon avis quelque part par ici avec sa chaîne et un lien vers sa vidéo sinon tout sera en barre d'infos et bah écoutez je vais vous laisser là j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez regardé la vidéo de Valou et vous avez lu son avis par rapport à Noël et moi et si vous avez lu aussi la véritable histoire de Noël pardon telle que je l'ai lu et que vous avez un avis simil au mien ou différent du mien que vous avez envie d'en parler et bah les commentaires sont là pour ça je vous y attends avec très grand plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien salut abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501